... Ce dimanche 20 mars, la route du littoral sera totalement fermée à la circulation de 7h à 13h. Les cordistes rentreront à nouveau en action pour sécuriser une partie de la falaise. La purge concernera trois zones instables. Au sol, d'autres équipes profiteront de cette fermeture pour réaliser les travaux d'entretien et d'avancement du chantier de la nouvelle route du littoral. On a voulu mutualiser les différentes interventions sur cette route du littoral. Pour ne pas gêner encore les usagers de la route dès la réouverture. Et on aura différentes équipes, différentes personnes. A savoir, on va travailler sur la chaîne de bloc. On va faire du débroussaillage. On va permettre à des entreprises qui travaillent sur la nouvelle route du littoral actuellement d'intervenir dans le plan des levées topos ou des descentes de mâts qui gênent la circulation. A 13h, réouverture programmée de la route en mode basculé entre la possession et la grande chaloupe. Avec deux voies en direction du nord et une voie dans l'autre sens. Il faudra encore un peu de patience aux automobilistes pour pouvoir circuler à nouveau sur les quatre voies. Aujourd'hui, le BRGM et les services de la région Réunion travaillent en commun et on a fixé une ligne de conduite. A savoir, il faut qu'au droit de l'éboulie OPA 9200, qu'on ait mis en place, qu'on ait conforté le mur gabion. On rajoutera 3 mètres de plus, sur lequel viendra un grillage de protection de 3 mètres de haut. Donc on aura une hauteur totale de 10 mètres par rapport à la chaussée. Il faut aussi qu'on ait effectué le clouage de la paroi à plus de 200 mètres de la falaise, en hauteur de la falaise, qui est à plus de 200 mètres. Donc il faut que ces deux conditions soient réunies pour pouvoir espérer ouvrir la route littorale sur les quatre voies. Sous-titrage Société Radio-Canada